Vous arrive-t-il de culpabiliser et de vous sentir tellement loin de l'idéal que Dieu a pour vous ? Vous arrive-t-il de vous dire « Seigneur, je rêve d'être comme tu veux que je sois, parfait, mais je n'y arrive pas ? » Peut-être même que vous pouvez penser être un mauvais chrétien à cause de ça. Vous savez, Paul, le gars qui a écrit à peu près la moitié du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, était dans la même situation que vous. Et il dira même « Je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » On parle de l'apôtre Paul. Alors, nous devons faire un constat. Nous sommes imparfaits. Et même nous, chrétiens, nous ne sommes pas parfaits. Alors, on pourrait se demander pourquoi. Par manque de foi, parce que je ne crois pas à Saint-Jésus, donc du coup le Saint-Esprit ne peut pas vraiment transformer mon cœur. Par manque de volonté personnelle. Bref, mais ça reste quand même compliqué de se dire que Paul n'avait pas assez de foi ou pas assez de volonté personnelle. Être chrétien, c'est avoir un idéal moral élevé. C'est avoir l'ambition de devenir parfait. Mais en même temps, c'est ce savoir imparfait. Il existe donc une différence entre qui je rêve de devenir, mon idéal moral et qui je suis maintenant. Appelons cette différence un compromis moral. Je fais un compromis entre mon idéal et qui je suis, parce que je suis imparfait. Et le but du jeu, le but de la sanctification, ça consiste à faire en sorte que ce compromis moral réduise de plus en plus chaque jour. Pas en baissant les exigences, mais en progressant étape par étape. Jésus lui-même a enseigné ce compromis moral. Admettons que là, maintenant, à l'instant, je me coupe la main. Il y a peu de chances que vous trouviez cet acte absolument génial et recommandable. Se couper la main sans raison, c'est mal. Pourtant, Jésus va dire, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Jésus, par cet exemple-là, ne va pas dire que couper sa main, c'est bien. Mais il va dire que c'est un moindre mal. C'est moins grave. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui, chaque jour, sans exception, est violent envers ses enfants. Cette personne vient vous voir et là, vous prenez le temps de lui expliquer que la violence, c'est pas bien. La violence, c'est pas recommandable. Ce n'est pas bien d'être violent envers ses enfants. Vous prenez un temps pour lui expliquer et puis vous priez pour elle. Cette personne revient une semaine plus tard. Et puis, elle vous dit, vous savez, cette semaine, je suis super fier. Je n'ai été violent qu'une seule fois au lieu des 7 jours sur 7 habituelles. Est-ce que vous allez la condamner en lui disant que la violence est mal, que vraiment elle est un pécheur ignoble ? Ou est-ce que vous allez la féliciter en lui disant de poursuivre ses efforts ? Être violent une fois par semaine, c'est mal. Mais c'est toujours mieux que tous les jours. Et c'est une étape vers le bien. C'est une étape meilleure. C'est mieux. Alors personnellement, je serai bientôt père. J'expliquerai de toutes mes forces à mon enfant pourquoi le sexe hors engagement est une mauvaise idée selon moi et selon la Bible. Mais si malgré tout, il persiste, alors je lui dirai pour toutes les raisons que tu connais, je suis en désaccord avec ton choix. Mais à défaut, prends ce préservatif et sors couvert. Bien sûr que le sexe hors engagement, même avec un préservatif, ça reste un péché. Mais c'est mieux que de ne pas sortir couvert. Et je ferai mon maximum pour qu'un jour, mon enfant préserve sa sexualité dans le cadre de l'engagement. Être parfait est un objectif ultime. Alors plutôt que de culpabiliser de façon déraisonnable en voyant notre idéal si loin de notre réalité, demandons-nous quelle action concrète nous pouvons faire pour aller vers le mieux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Laissez-nous un petit commentaire.